bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouveau format ici nous parlerons donc de l'actualité technologique des découvertes des recherches bref d'un petit peu de tout je choisirai donc un sujet qui a attiré mon attention et je vous en parlerai l'actualité dont je vais vous parler aujourd'hui à un peu plus de trois semaines et là vous allez me dire ah ben c'est plus vraiment d'actualité alors eh ben je vais vous répondre j'en ai rien à carrer l'egypte les pyramides de khéops ça vous parle tant mieux et le télescope en muon un peu moins et bien aujourd'hui on va parler de ça en ce début de mois de novembre 2017 a été confirmé la découverte d'une cavité dans la grande pyramide de khéops des cavités vous allez me dire il y en a peut-être plein d'accord mais celle ci a fait quand même 30 mètres de long elle a été radiographiée par une équipe appelée scan pyramide à l'aide d'un outil peu connu le télescope en muon outre le fait que les dimensions de cette galerie se rapproche de la grande galerie déjà découverte il y a maintenant bien longtemps qui se trouve donc au centre de la pyramide ce qui attire le plus mon attention c'est l'outil utilisé pour découvrir cette cavité le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives plus couramment appelé CEA a mis au point en combinant diverses technologies qui à la base sont faites pour la physique des particules un appareil qui va je cite sonder un objet là où la photographie ne voit que sa partie superficielle on appelle ça la muographie comme ça cet appareil c'est le télescope à muon il permet de mesurer la quantité de muons reçus par un capteur dans un lap de temps défini alors tout d'abord qu'est ce qu'un muon oui parce qu'on en prend plein la gueule en permanence mais n'en parle pas souvent un muon est un électron qui a la particularité d'avoir une masse 207 fois plus grande qu'un électron classique il est donc pour cela aussi appelé électrons lourds ces particules élémentaires sont issus des collisions entre les rayons cosmiques de notre environnement galactique et les atomes de l'atmosphère elle tombe en permanence sur terre à une vitesse approchant celle de la lumière et avec un débit d'environ 10 000 particules par mètre carré par minute à l'image des rayons x les muons interagissent très peu avec la matière et de ce fait il la traverse très facilement revenons enfin à ce fameux télescope à muon et voici à quoi il ressemble il comprend quatre détecteurs gaz de microméga installés en ligne chacun capte et amplifie le signal électrique produit lorsqu'un muon le traverse du coup à partir de la variation de densité du flux des cavités peuvent être repérées au milieu d'énormes quantités de matière en gros moins il ya de muons détectés plus il y a de matière ce qui permet par la suite de former une image en négatif de l'objet étudié tous les signaux enregistrés sont directement transmis à un nano pc qui traite l'information en temps réel et reconstruit précisément la trajectoire de chaque muon puis communiquer données aux laboratoires français du cea par une connexion internet 3g toujours en temps réel à noter que le nano pc permet aussi de contrôler le télescope à distance ainsi que la pression et la température dans la boîte l'ensemble consomme seulement 35 watts soit l'équivalent d'une ampoule électrique et il est rechargé à l'aide d'une batterie comme celle qui équipe les camions en gros le télescope à muon c'est un scanner à rayon x mais avec des muons et pour ce qu'en est des bâtiments correct les premières images de ce vide furent faites en mars 2016 mais alors pourquoi a-t-on mis autant de temps avant de confirmer cette découverte et bien tout simplement parce qu'il a fallu l'emploi de diverses autres techniques pour confirmer déjà l'existence de la cavité et donc pour confirmer les résultats trouvés par le télescope à muon en ce qui concerne la cavité découverte vu ses dimensions on peut imaginer qu'elle était construite volontairement après dans quel but ça le débat reste ouvert voilà c'est la fin de cette vidéo est la première donc de ce nouveau format j'espère que ce format vous a plu vous pouvez aussi me retrouver sur facebook et sur twitter réseaux sociaux dans lesquels vous pouvez partager cette vidéo si vous voulez n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu sur ce je vous dis à la prochaine à plus de monde ciao et